La première semaine est la plus difficile c'est là on a on a des petites douleurs si on n'est pas habitué et en fait au bout de si on arrive à surmonter la première semaine ensuite c'est la joie c'est une joie complète totale parce que le corps s'est échauffé les pieds se sont habitués on a on a pris une habitude et mais la première semaine c'est là où je vois j'ai vu beaucoup de gens qui souffraient mais aussi un autre conseil c'est vraiment partir avec des chaussures qu'on a beaucoup utilisé déjà pas des nouvelles chaussures et finalement avoir la confiance que on n'est pas seul sur le chemin vraiment pas dès qu'il ya un truc qui nous arrive il y aura quelqu'un il y aura quelqu'un derrière devant je dis souvent aux pèlerins qui arrivent avec des sacs énormes qu'ils portent le poids de leur peur vous prenez ce que vous allez les vêtements que vous allez avoir quand vous marchez un change pas deux un seul un truc contre la pluie un truc pour le froid sac de couchage ou sac à viande une trousse de toilette minimale et puis surtout tout ce qui est à je prends au cas où vous l'oubliez le au cas où ça n'existe pas sur le chemin c'est trop lourd c'est ce qui va vous risque de vous planter le chemin voyagez léger donc faites confiance et n'attendez rien du chemin pour qu'ils puissent tout vous donner c'est quand on attend se focalise sur l'attente on doute tout le reste moi j'avais beaucoup de peur en vache du coup de me dire enfin c'est pas juste des peurs mais juste de me dire vous pour un bon matériel il faut quelque chose de sûr de de stable et en fait bah j'ai envie de dire que c'est pas facile pour faire le pas mais même avec 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 presque rien avec très peu avec du matériel qui est pas forcément qui est pas forcément bon un vieux sac à dos des vieilles pompes bah allez-y et puis à un moment les pompes elles lâchent bah vous avez des chaussures vous en aurez d'autres vous aurez vous en recevrez vous en trouverez il n'y a pas de souci à se faire quoi je suis partie en premier pour une semaine j'avais décidé de partir une semaine et puis au bout d'une semaine j'ai décidé de continuer une semaine une semaine bon et là ça fait un mois le fait de donner des petits objectifs ça m'a permis de partir en fait de chez moi si je m'étais fixé directement saint-jacques je pense que je serais pas partie de chez moi venir avec une un esprit d'ouverture plus ils sont ouverts pour ils vont rencontrer des choses ça c'est sûr parce que même les gens fermés à la fin de leur étape ou de leur truc tous ils disent c'était super j'ai rencontré des gens j'ai vu des choses et donc si dès le départ on est ouvert à la rencontre on est ouvert à ce qui va se passer je crois qu'on gagne du temps justement sur le chemin et on bonifie ce qu'on ce qu'on va découvrir dire à tous les gens qui sont dans un moment de doute de recherche de soi de deuil de burn out de licenciement qu'ils partent sur le chemin au moins 10 15 jours et je pense qu'ils trouveront une réponse à leurs questions parce que le chemin amène des réponses partez avec votre sac à dos même avec peu de moyens parce qu'il y a des gîtes donatifs où il ya des gens qui vous accueilleront qu'ils partent avec de très bonnes chaussures qu'ils mettent le prix là dessus et avec un sac assez allégé ne pas s'encombrer de choses inutiles parce que c'est un poids qui va vite les gêner il y a seulement une manière de marcher le chemin soit comme un éléphant il faut le faire une poids à une fois ou une bite à une fois tu ne sais pas si tu le fais pas, si tu le fais pas, tu t'es pas la toute façon du chemin le chemin est à prendre le chemin soit à la fois et à permettre le chemin et la route à infiltrer votre pensée, votre spirit et votre corps. Il va venir à vous très rapidement. Il n'est pas quelque chose qui apparaît et qui arrive dans vous. C'est un processus gradual. C'est comme avoir un gâchement ou un gâchement. Pour avoir un gâchement ou un gâchement propre, c'est pas quelque chose que vous faites et c'est blâchement et gone. C'est quelque chose qui vous envoie, et que vous snugglez, et que vous fermez, et que vous ressentez la douce, et que vous ressentez l'affection, et que vous ressentez l'amour, et que vous vous envoie. Le Camino, si fait le bon, c'est comme un gâchement très grand. Eh bien lancez-vous ! Je croise plein de gens depuis que j'en parle, qui ont peur de physiquement pas y arriver. Le sport c'est vraiment pas moi. Faut y aller et pas se sous-estimer. Parce que, qu'on fasse 30 ou 15 kilomètres, il y a quand même cet esprit de Saint-Jacques, en fait. C'est compliqué le retour du chemin. Et je dis toujours que c'est important, si on le peut, de prendre quelques jours, une semaine, pour pouvoir digérer. Et revenir petit à petit, voilà, en surface. Le chemin, il nous change tellement, et plus profond de nous-mêmes, que je compare souvent le chemin comme une plongée en apnée. Et si t'as pas des sas de décompression, on l'a tous. Phénomène, un petit peu de dépression pour certains. Phénomène de choc terrible. Parce que le chemin est à changer en profondeur et tous les gens qui t'aiment, voient ces changements. Et ils vont t'asseoir de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte. Et t'as beau leur raconter, s'ils n'ont pas vécu cette expérience du chemin, ils peuvent pas comprendre. Donc frustration pour toi et pour eux. Et ce qu'il y a de plus dur encore, c'est d'arriver à garder ce cadeau dans le temps. Continuer à conserver le cadeau, qui est le chemin au plus profond de nous-mêmes, alors qu'on revient à une vie, entre guillemets, dans le système. Quand je suis arrivé à Santiago, j'avais marché pendant deux mois, et j'avais pas compris qu'en arrivant sur la dalle carrée, mon chemin en tant que marcheur était terminé, que je commençais simplement mon chemin en tant que pèlerin, et que c'était pour la vie. C'est comme une renaissance le chemin.